Alors attendez, attendez parce que effectivement là il y a une chose importante, on va la faire après. La recette du jour, la recette du jour est aujourd'hui, regardez, je vous propose des endives au jambon. Les endives au jambon c'est délicieux, c'est délicieux, c'est parfois un petit peu difficile avec les enfants parce que les endives sont un peu amères. Donc ça c'est quelque chose qui peut être un petit peu difficile pour les enfants. Mais si vous aimez les endives, écoutez, dans ce cas là, je vous recommande ça. Les ingrédients, regardez, 4 tranches de jambon, 1 kg d'endives, 1 pot de crème fraîche liquide, épaisse, 2 ou 3 gousses d'ail, selon la grosseur de la gousse d'ail bien sûr, un sachet de gruyère râpée et une noisette de beurre. Là, je vais vous proposer une recette qui est une recette qui n'est pas la plus jolie mais qui est la plus facile à faire. Vous allez faire un petit peu comme si vous prépariez des lasagnes finalement. Et donc ça va être relativement simple, c'est juste pour travailler sur la langue bien sûr. Alors, hop là, qu'est-ce qui se passe dans ma... Encore une fois, j'ai oublié d'enlever les mots, c'est pas possible. Que se passe-t-il Vincent ? Eh bien si, eh bien si. Donc je vais le faire en direct. Allez, vous allez me donner une toute petite seconde. Merci beaucoup, à tout de suite. C'est parti. On y va, on y va ! Alors bien sûr, ça va être un petit peu sportif parce que je vais le faire en direct. Mais bon, c'est pas un problème. Regardons la première chose que nous devons faire pour ces endives. Quand elles sont cuites, les laissez égoutter. Allez-y, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, regardons ensemble les choses que nous cherchions. La première chose, eh bien c'était endive. Nous sommes d'accord qu'on l'écrit E-N-D-I-V-E et bien sûr ici S, puisque c'est au pluriel. Souvenez-vous que le mot endive est féminin. Une endive, mais ici c'est le pluriel. Bouillante, qui doit être ici au féminin parce que c'est lié au mot eau et le mot eau, eh bien c'est féminin. Une eau, l'eau, bouillante. B-O-U-I-L-L-A-N-T-E, bouillante. Et puis finalement cuite, cuite qui là aussi doit être au féminin puisque c'est endive et au pluriel puisqu'elles sont au pluriel. C-U-I-T-E-S, cuite. Allez, on continue avec la deuxième chose. Et encore une fois, ça va être intéressant parce que je le fais en direct. Faire fondre dans une casserole une noisette de beurre, puis y ajouter l'ail écrasé. Faire fondre dans une casserole une noisette de beurre, puis y ajouter l'ail écrasé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On regarde ensemble les choses que nous cherchions. La première chose, c'était le verbe fondre. Le verbe fondre doit être à l'infinitif. Et vous l'écrivez F-O-N-D-R-E, fondre. Ensuite, c'est un substantif et c'est casserole. Casserole, vous l'écrivez C-A-S-S-E-R-O-L-E. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est beurre. Souvenez-vous, beurre, c'est masculin. B-E-U-R-R-E. Très bien. Alors, attendez. Alors, on échange des recettes apparemment. C'est très très gentil. On continue avec la troisième étape. Troisième étape, la voici. Versez ensuite la crème fraîche, salée, poivrée et mettre le gruyère râpé en gardant une partie pour le gratin. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Allez, regarde ce que vous avez mis. Pour l'instant, ça a l'air d'être assez bien, mais c'est un peu difficile de tout regarder en même temps. La première chose, c'est le verbe verser. Le verbe verser doit être à l'infinitif, ici. V-E-R-S-E-R. Verser. Ensuite, c'est gardant. Gardant, souvenez-vous, souvenez-vous que, ici, c'est le verbe garder. D'accord ? Le verbe garder. Vous allez... Très bien, Denise nous rejoint. Bonjour Denise. Denise ! Vous apprécierez, j'espère, la petite trompette pour vous rappeler de cliquer sur le like. Merci beaucoup. Donc, le verbe garder, verbe garder du premier groupe. Quand nous allons mettre le participe présent de ce verbe, nous allons obtenir gardant. G-A-R-D-A-N-T. Et puis ici, on utilise la forme en gardant, qui est le gérondif pour exprimer deux actions simultanées. Et puis, la dernière chose, c'est le gratin. Le gratin. G-R-A-T-I-N. Très bien. Allez, on continue. On continue avec la quatrième chose concernant ce plat. Disposer dans un plat, une couche d'endive, une couche de jambon et une couche de la préparation à la crème. Disposer dans un plat, une couche d'endive, une couche de jambon et une couche de la préparation à la crème. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Allez, comme je vous ai dit, je suis obligé de faire les choses en direct. Parce que j'ai eu quelques petits problèmes, apparemment. Allez, on était à la recherche de trois choses. La première chose, encore une fois, c'est un verbe à l'infinitif. Disposer, si on l'écrit, D-I-S-P-O-S-E-R. Ça, vous l'avez bien écrit. Attention, on reste dans l'infinitif, dans nos recettes. C'est comme ça qu'on le fait en général. Ensuite, couche, on l'écrit C-O-U-C-H-E. Et puis donc, c'est féminin, une couche. Et la dernière chose, c'est préparation. Encore une fois, préparation, on le sait, c'est au féminin. Comme tous les mots en huion. Préparation, P-R-E, accent aigu. Si vous avez l'accent aigu sur votre clavier. P-A-R-A-T-I-O-N. Allez, on continue avec cette recette qui est vraiment sympa à mon avis. Mais encore une fois, peut-être un petit peu trop amère pour les enfants. Les enfants, en général, n'aiment pas les endives cuites. Mais vous pouvez tester. Renouveler cette opération et terminer en mettant le reste du gruyé râpé sur le dessus. Renouveler cette opération et terminer en mettant le reste du gruyé râpé sur le dessus. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde, je regarde. Apparemment, ça a l'air d'être assez bien. Regardons ensemble les choses. Renouveler. Tiens, pourquoi il y en a deux ? Ah bah bravo. Un jour spécial aujourd'hui. C'est vraiment un jour spécial. Un seul aile, bien sûr. Renouveler. R-E-N-O-U-V-E-L-E-R. Ensuite, c'est mettant. Souvenez-vous que c'est le verbe mettre que l'on met au participe présent. Mettant. Et ensuite, on le combine avec en pour obtenir encore une fois un gérondif. M-E-T-T-A-N-T. Et finalement, dessus, qui est masculin, comme vous le voyez ici, vous l'écrivez D-E-S-S-U-S. Très bien. Allez, on continue avec la dernière étape. Numéro 6. Voici, voilà. Faire gratiner pendant à peu près 30 minutes à four chaud. Faire gratiner pendant à peu près 30 minutes à four chaud. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Allez, regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, c'est le verbe gratiner. Gratiner qui clairement est lié au mot qu'on a vu tout à l'heure. On a vu le substantif gratin. Ici, c'est le verbe gratiner. G-R-A-T-I-N-E-R. Ensuite, prêt. P-R-E-A-C-C-A-V-E-S. Si vous avez l'accent grave, ce serait pas mal. Et puis, la dernière chose, c'est chaud. Chaud, ici, ça doit être au masculin, puisque four est un mot masculin. Four chaud. C-H-A-U-D. Voilà. Merci beaucoup pour votre compréhension. parce que là c'était un petit peu c'était bizarre, merci alors encore une fois aujourd'hui nous parlons de films des années 80 un grand classique qui est marche à l'ombre avec Gérard Lanvin et Michel Blanc qui est vraiment vraiment très très années 80 mais que je vous conseille alors let's have a little quiz just to have some fun des chiffres sur les français so we'll see together ah Stardust, bonjour Vincent, bonjour à tous je suis très fatigué mais je vais participer, go easy Stardust, you can listen it's totally ok alors let's have a look at the first one, the first one regardez combien la France compte-t-elle d'habitants so of course if you want if you want to open a new tab and try to find the numbers it's possible don't worry it's just to have a little you know I mean a fun time so combien la France compte-t-elle d'habitants à votre avis alors Cheryline nous propose 65 millions Cheryline avec un S le million Yossi qui dit 60 learning language oh non je déteste it will be fast it will be fast this one it's just after the pronunciation it was to give a little un petit peu d'air un peu d'air frais Cosmina 60 Rabi qui nous dit 50 Hannevi qui nous dit 65 so I've got some new by the way it was based on an article that I saw today so it's fresh fresh news now and fresh numbers so we'll see I mean the numbers from from attendez 30 milliards nous dit Hilary c'est beaucoup Hilary ce n'est pas raisonnable non alors on regarde Meditator you are the one and Felipe it's good allez so there were some stats that have been done I mean recently they are covering in fact because it always take a long time to have some proper numbers but it was in 2019 donc en 2019 2019 la France compte 67 millions d'habitants donc 67 millions d'habitants let's have a look at the numéro 2 le numéro 2 combien de naissances il y a eu en France en 2019 just drop some random numbers if you don't know as I didn't à votre avis combien de naissances il y a eu en France en 2019 allez-y alors Romand nous rejoint bonjour bonjour Romand Evelyne Eve nous rejoint bonville lover aussi mon dieu n'oubliez pas de cliquer sur le like s'il vous plaît alors les naissances c'est intéressant il y a aussi qui nous dit est-ce que c'est 15 ou 150 000 je ne sais pas ice cubes 3 millions c'est énorme en une année ah peut-être ah je ne sais pas après c'est beaucoup Hilary qui dit 50 je ne sais pas ce qu'il se passe avec Hilary aujourd'hui she wants to play Hilary and it's a good thing it's a good thing to be in a good mood alors look at that this is just for your information Ashwati qui dit je ne sais pas Rupa qui dit beaucoup et Sundar qui dit aucune idée il y a eu 753 000 naissances en 2019 so I was thinking about doing some kind of exercise with the numbers but then why not ah regardez Cosmina effectivement Cosmina qui a cherché oh ça sent ça sent le copier-coller alors numéro 3 numéro 3 regardez ça c'est intéressant quelle est l'espérance de vie des femmes en France en 2019 imaginez ça c'est très intéressant quelle est l'espérance de vie des femmes en France en 2019 proposez-moi quelque chose alors je regarde Julien qui dit 67 Yossi qui est un homme très optimiste très optimiste 97 il a retiré learning languages 70 chériline 80 je ne sais pas mais c'est ça qui est intéressant et jeudi 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 alors attendez ah non je croyais qu'il y avait oui Luciana Luciana bravo alors regardez et ça c'est très intéressant l'espérance de vie des femmes en France est de 85 donc 85 c'est quand même pas mal c'est pas mal et alors là regardons bien sûr petite comparaison très intéressante quelle est l'espérance de vie des hommes en France en 2019 donc 85 pour les femmes et les hommes à votre avis c'est combien ah pardon excusez-moi non excusez-moi je reste je reste avec le 3 millions de bébés que vous avez proposé c'était énorme énorme et voilà et donc et bien les hommes les hommes meurent plus tôt mais les hommes ne sont pas courageux les hommes ne sont pas courageux ils disent allez c'est bon c'est bon j'arrête tout de suite je meurs à 79 ans et bien voilà et après et bien après les femmes peuvent être finalement un petit peu joyeuses sans avoir à subir ces hommes 79 ans c'est incroyable dernière chose la cinquième chose regardez à votre avis est-ce qu'il y a de plus en plus ou de moins en moins de mariage en France à votre avis quelle est la tendance de plus en plus de mariage ou de moins en moins de mariage ice cubes les bébés n'arrivent pas en faisant des bisous ça n'a jamais été prouvé non 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 bonjour ta pêche bonjour alors oui 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 et bien nous sommes d'accord la tendance c'est que et c'est intéressant le maximum et bien c'était en 1972 depuis 1972 ça descend depuis 1972 il y a de moins en moins de mariage en France en 1972 il y avait 422 000 mariages et en 2019 il y a eu 227 000 mariages ça descend sérieusement alors vaïs avni sir do you teach french from beginner to advanced level yes i do and this is my great pleasure and great honor de six chiffres si vous devez faire un chèque c'est normal c'est normal Victoria allez le futur simple de l'indicatif puisque bien sûr c'est le thème de notre cours on continue avec les verbes du troisième groupe et le verbe que nous allons maintenant découvrir c'est le verbe conduire le verbe conduire s'il vous plaît donnez-moi je tu il elle on au futur simple allez-y renato qui nous quitte au revoir renato alors denise s'en va au revoir denise et bien oui il faut gagner sa croûte comme on dit allez on travaille denise alors ici effectivement c'est le même concept donc ça n'est pas vraiment vraiment complexe de faire ce futur simple puisque vous allez prendre votre infinitif vous allez retirer le E final vous allez obtenez votre radical conduire et vous rajoutez comme d'habitude les terminaisons A I pour je je conduirai A S pour tu tu conduiras A pour il elle on il conduira elle conduira encore une fois je conduirai tu conduiras il conduira elle conduira on conduira maintenant s'il vous plaît le pluriel donnez-moi nous vous il elle au pluriel pour le verbe conduire à je ... Alors on avait effectivement un autre radical, notre radical c'était conduire, c-o-n-d-u-i-r, ça c'est clair. Et puis après on va juste rajouter les terminaisons. O-N-S pour nous, nous conduirons. E-Z pour vous, vous conduirez. Et puis encore une fois, O-N-T pour ils, elles, au pluriel. Ils conduiront, elles conduiront. Donc ça la totalité encore une fois. Je conduirai, tu conduiras, il conduira, elle conduira, on conduira. Nous conduirons, vous conduirez. Sous-titrage Société Radio-Canada